Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo qui fait suite à cette introduction que j'ai faite déjà sur le thème des réécritures, l'objet d'études spécifiques au premier aile. Je voudrais vous montrer maintenant, à titre d'exemple, comment un thème littéraire, et ici le thème que j'ai choisi pour vous montrer ça, c'est le thème de la descente aux enfers, comment ce thème peut être repris et réécrit à différentes époques par différents auteurs et qui lui font subir tout un tas de variations diverses et variées. Alors, ce thème de la descente aux enfers, il est très intéressant puisqu'il parcourt toute l'histoire de la littérature. Si on prend les choses dans un ordre chronologique, on peut remonter aussi loin qu'à la littérature grecque et à la littérature grecque dans sa période de formation, c'est-à-dire aux épopées homériques. Alors, vous connaissez l'Iliade et vous connaissez l'Odyssée. Vous savez que l'Iliade, c'est ce récit de la guerre de Troie où il y a de nombreux héros guerriers. Parmi eux, il y en a un qui se distingue tout particulièrement, c'est Achille. Achille est un guerrier, quelqu'un qui s'affronte aux autres êtres humains et le plus souvent de façon victorieuse. Les choses sont un petit peu différentes dans l'Odyssée puisque là, le héros, c'est Ulysse et c'est un héros qui erre aux frontières de l'humanité, en fait, qui erre aux confins du monde, qui est en proie aux fantasmagories, qui est au contact de la monstruosité et qui, au lieu d'utiliser sa force, est obligé de compter sur sa ruse et sur son intelligence pour essayer de retourner dans sa patrie à Ithaque qu'il n'arrive pas à rejoindre. Autant Achille dans l'Iliade était donc un homme qui s'affrontait à d'autres hommes, autant Ulysse dans l'Odyssée est un homme qui s'affronte aux limites de la condition humaine. Et dans cette optique, il y a un passage tout à fait intéressant dans cette Odyssée qui est justement le passage de la descente aux enfers ou de l'invocation des morts par Ulysse. Alors, dans ce passage, Ulysse est prisonnier de la magicienne Circé et par intervention des dieux, en particulier d'Athéna et de Hermès, Circé est obligé de laisser partir Ulysse et lui indique un lieu ainsi qu'un rituel qu'il pourra pratiquer et qui lui permettra d'invoquer les morts. Ulysse veut en effet aller questionner le devin, Thérésias, et lui poser la question de son destin, de la façon dont il va mourir. Alors, sur les conseils de Circé, Ulysse va au lieu dit, pratique le rituel qu'elle lui a prescrit et Ulysse peut parler, entre autres personnes, à ce devin, Thérésias, et transgresser en quelque sorte ou aller un petit peu plus loin que les limites ordinaires de la condition humaine, puisqu'il va pouvoir apprendre de la bouche de ce devin aveugle la façon dont va s'accomplir son destin et la mort qu'il aura. On est donc ici dans un passage qui est très intéressant, parce que c'est un passage où il est question de divination, où on transgresse les limites de la mort, il y a une dimension fantastique, c'est très très bien raconté, vous verrez, vous lirez le texte que je vous mets en bas de cette vidéo. Il y a un registre pathétique aussi, puisqu'il rencontre tout un tas de compagnons morts qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, il rencontre sa mère aussi, dont il n'avait pas connaissance de la mort, et il y a ce rapport direct de l'homme Ulysse avec l'au-delà, avec tout ce qui est au-delà des limites de la vie. Alors cet épisode de la descente aux enfers, ou plus exactement de l'invocation des morts, de la nékuia en grec, est le modèle dans la littérature qui va servir à tout un tas de réécritures postérieures. C'est l'hypothèxte, comme dirait Gérard Genette. Une première réécriture, qui se situe également dans l'Antiquité, c'est celle de Virgile, avec l'énéide. Alors le propos de Virgile, poète latin, poète romain, est de relier l'existence de Rome, de l'Empire romain qui acquiert à son époque une certaine puissance et qui devient assez conscient de lui-même, de relier l'Empire romain à une origine mythique, puisque aîné est censé être ce héros troyen qui, ayant échappé au massacre, et ayant emporté avec lui son père, en chise, et bien après des pérégrinations multiples et variées, finit par arriver au lieu où va être fondée plus tard Rome. C'est donc une reprise sérieuse, une reprise très ressemblante à l'original, avec aussi quelques variations, puisque là, aîné descend véritablement aux enfers, alors que Ulysse, lui, n'y descendait pas, mais faisait monter vers lui, grâce à ce rituel magique, les âmes des morts. Et aîné, donc descendant aux enfers, lui est adjoint ce qui va perdurer par la suite, dans les autres reprises, dans les autres réécritures de ce thème, va lui être adjoint la figure du guide. Il y a une femme qui est une sibylle et qui lui sert de guide à travers ces enfers dont l'architecture est assez complexe et assez labyrinthique. Alors un petit peu plus tard, dans l'histoire, si on continue le fil chronologique, et bien on a une autre réécriture notable de ce thème, de la descente aux enfers, avec Dante, le poète italien, et avec la divine comédie. Là, c'est une réécriture qui prend pour base, plus spécifiquement, le texte de Virgile, plus que le texte d'Homère. Il reprend à Virgile la figure du guide, et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Virgile lui-même qui guide Dante dans l'enfer. Il y a donc une transposition, et une transposition par adaptation aussi au contexte chrétien, par opposition au contexte païen dans lequel se déroulait l'énéide. Puisque la divine comédie est séparée en trois parties, le paradis, le purgatoire et l'enfer. Ici, on est en enfer. Virgile, le poète païen, peut guider Dante dans l'enfer, mais ne sera pas autorisée par le dieu chrétien à franchir les autres cercles plus élevés et à aller au purgatoire, et encore moins au paradis. Alors, on a donc cette réécriture dans un autre, cette transposition, dans un autre contexte, ici, le contexte chrétien. Plus proche de nous, si on veut citer un autre exemple de reprise de ce mythe et de changement et de variation par rapport à ce thème de la descente aux enfers, on a Théophile Gautier, un poète français du XIXe siècle, qui, dans la comédie de la mort, reprend cette figure, ce motif littéraire de la descente aux enfers. Il reprend la figure du guide qu'il avait emprunté, que Virgile avait initié. Et il y a une allusion directe, vous verrez dans le texte, aux deux modèles, à celui de Dante et à celui de Virgile. Mais, chez Gautier, ce qui est notable, c'est que l'aventure existentielle, l'aventure spirituelle que constitue la descente aux enfers, cède la place à une représentation purement esthétique. Alors là, ça s'explique par le fait que Gautier est un membre de cette école du symbolisme et fait partie de cette esthétique qui s'appelle, à cette époque, l'art pour l'art. Donc, il y a une réécriture de ce même motif littéraire, mais dans le contexte d'une mode ou d'un mouvement littéraire différent. Alors, un dernier exemple de réécriture et un exemple très original aussi, c'est Germinal, d'Émile Zola, toujours au XIXe siècle. Et là, l'intervention de ce thème de la descente aux enfers vient renforcer, en fait, vient appuyer l'ambition réaliste d'Émile Zola puisque son ambition, c'est de peindre la condition des mineurs, de dénoncer la condition des mineurs. Et l'intertextualité, ici, sert le propos d'Émile Zola dans le sens où les mineurs qu'il décrit, qu'il décrit d'une façon réaliste, sont investis, en fait, d'une dignité, d'une envergure, grâce à tout cet intertexte qui est là de façon implicite, une envergure qui leur donne une aura beaucoup plus importante que celle de simples travailleurs miséreux qu'ils sont par ailleurs. Voilà, donc, pour ce thème, plus exactement, ce n'est pas un mythe, mais plutôt un thème de la descente aux enfers, quelques écritures et quelques réécritures qui balayent un peu toute l'histoire de la littérature depuis les commencements jusqu'à très proche de nous et qui montrent comment ce même thème peut être écrit et réécrit et qu'à chaque époque, en fait, les auteurs, les écrivains, le font servir à des fins qui sont différentes et à des fins qui se comprennent en fonction du contexte précis de l'écriture. On peut aussi, en guise de conclusion, mentionner une réécriture qui n'en est pas vraiment une puisque c'est une peinture d'Eugène Delacroix que je vous joindrai aussi au document pour que vous puissiez la regarder. Il s'agit du tableau qui s'intitule Dante et Virgile aux enfers et là, Delacroix fait œuvre de réécriture entre guillemets puisqu'il s'agit d'une peinture et non pas d'une écriture mais que ça passe par un autre langage que celui de l'écrit et que celui de la littérature, le langage pictural, le langage de l'image qui est celui de Delacroix.